Je vais vous parler de 50 plus de 50 années au service de la transmission des connaissances mycologiques, donc par la fédération. Donc beaucoup d'entre vous font partie de l'association fédérée mais il y en a parmi vous qui ne font pas partie donc je vais un petit peu en parler. Donc la fédération mycologique et botanique qui n'a pas été toujours FMBDS mais qui dans un premier temps qui était FMBS a été créée en 1960, reconnue d'utilité publique en 1972. Des 11 associations qui le composaient au départ sur 3 départements ce sont maintenant en 2015 47 associations et 10 départements. Nous avons un site fédéral n'est-ce pas ? Et une adresse même qui est toute récente pour tout renseignement. Alors on a dit de maintenant la photo, bon ben j'en ai trouvé. Donc auparavant dans ma vie active j'étais donc directrice d'établissement hospitalier, en même temps expert visiteur pour la Haute Autorité de Santé et surtout présidente d'un groupe de formation professionnelle, ce qui vous explique ma fibre naturelle pour la transmission des connaissances. Donc mon engagement associatif auprès de la fédération est bien bénévole bien évidemment depuis 1975. J'ai été présidente du club mycologique et botanique de mes yeux animatrice fédérale et puis présidente de 2006 à 2015. Actuellement depuis un mois je suis secrétaire et en même temps je suis la présidente du groupe mycologique et botanique de la Tour du Pain. Donc ce jour vous parlez de la création de la fédération, du fonctionnement actuel en pôle, donc édition, formation, toxico, bibliothèque et biodiversité, qui sera abordée demain par Nicolas Vangoren, toute la partie biodiversité dont je vais évoquer à peine. Et puis les réunions qu'à femme en vue d'une liste rouge nationale. Alors la fédération ça a été fait une œuvre d'Arsène Saint-Martin, le président de la société d'histoire naturelle de Voiron qui s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour que les sociétés se réunissent. Il était imprimeur à Voiron et il a été retraité assez rapidement, assez rapidement par rapport à la création de la fédération évidemment, puisqu'il a été retraité en 1963, malheureusement il décédé en 1966. Mais du moment où il n'a été plus du tout directeur du Beltin, il a été président d'honneur, puisqu'à l'époque ça se faisait comme ça. Donc son idée c'était de fédérer les associations, le plus possible d'associations, endauphiné Savoie, c'est-à-dire Savoie, Haute Savoie et Isère évidemment. Donc pendant plusieurs années il a rencontré ses collègues lors d'expositions, lors de, je ne sais pas, de manifestations et l'idée a germé qu'ils pouvaient grouper leurs efforts, leurs efforts et éventuellement leurs moyens, avec une fédération. Et comme tout le monde était apparemment d'accord, il a proposé la constitution de la fédération et il a écrit une lettre aux huit associations, donc ça faisait neuf associations avec la sienne, donc le 2 février 59 et qui était situé en Isère, voilà, les 3 départements. Donc il y avait Berlin, Annecy, Bourgouin, Grenoble, Mandelian, Saint-Laurent-du-Pont, Vienne et Visile. Des statuts, il a créé des statuts, il les a proposés et puis il a organisé une première réunion le 10 décembre 59. Donc ça faisait un an que ça glorissait, que tout était bon. Et l'année suivante, il y a eu l'assemblée générale constitutive. Alors là, c'est plus neuf associations, mais c'est onze associations, puisque Albertville n'a pas donné suite. Vienne, ce n'était pas possible, parce que c'était une antenne de la société de Lyon. Donc Eximibens s'est ajouté, Chambéry s'est ajouté, Lisabra et Modane. Donc Fédération écologique de Fiers-Savoie, qui est devenue Fédération écologique et botanique seulement en 2005. Son siège, c'était le foyer rural de Montpellier, parce que le premier président était issu du foyer rural de Montpellier. Ensuite, l'adresse des présidents de la Fédération, ça a été l'adresse personnelle des différents successifs présidents jusqu'en 2007. Et puis en 2007, un ministre, un ministre politique, a tenu parole et nous a octroyé une vocation à titre précaire et révocable parce qu'ils ne peuvent pas s'engager non plus sur des années… Donc nous avons un très beau local dont vous voyez le prioré à Sevrier sur le lac d'Annecy avec un voyeur très modéré et du coup des conditions très agréables qui nous ont permis de rassembler toute la bibliothèque, les archives fédérales, les publications et quand même dans un cadre exceptionnel. Donc la photo en bas à droite c'est lors de l'inauguration vous voyez pratiquement des gens qui sont dans la salle d'ailleurs, vous voyez donc des gens qui étaient au bureau fédéral. On a eu la chance dans nos archives d'avoir pas mal de photos. Donc il y avait la photo du groupe des fondateurs de la fédération. Alors vous voyez qu'au milieu il y a un beau barbu. Alors moi je pensais que c'était pour être Monsieur Pouchet de la société Lignée Andolien. Et ben non. C'est Monsieur Simonot, un artiste peintre qui habitait à l'époque à Cognon dont j'ai découvert l'existant parce que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai bien fait de fouiller dans les archives. Et dès la création, il y avait également des membres d'honneur. Il y avait donc André Sommeillac, d'autres villes, qui a beaucoup oeuvré pour la fédération. Il n'en faisait pas partie mais il venait régulièrement. Marcel Schaffer qui était donc le président dans la section botanique de la Lignée Andolien. Et le docteur Bernard Noël qui était le directeur du centre de transfusion sanguine de Chambaurie. Il s'ajoute en 61 deux Italiens puisque nous avons des liens privilégiés avec l'Italie. C'est Mario Stranier et Ernesto Rebodango. Alors dès le départ, c'était vraiment le rassemblement d'associations mycologiques des Alpes du Nord, du Vercors au Néman. C'était comme ça que c'était inscrit dans les documents à l'époque. Et puis surtout parce qu'ils y tenaient la liaison étroite de fratérienne de tous les amis des champignons. Puisque la convivialité, elle compte toujours dans toutes les relations au sein de la fédération. C'était également de mettre en commun les connaissances mycologiques et les moyens de leur vulgarisation parce que c'était le plus important dans les Alpes. Donc il y avait établir un calendrier, des expositions. Alors ils appelaient causeries à l'époque évidemment, des causeries avec des, avec des, comment on appelle ça, pas des flyers, avec un rétro-projecteur, enfin bon. Organiser, et puis ça il y avait des films quand même à l'époque. Organiser les apports réciproques de champignons, puisqu'on organisait le calendrier des expositions, on organisait également la recherche, enfin les apports réciproques de champignons pour toutes ces expositions. Ensuite c'était prévu dès le départ, même avant que la fédération soit constituée, créer un bulletin, trait d'union entre les associations. Ce bulletin existe, il est là, on va en parler tout à l'heure. Organiser des rencontres inter-fédérales, inter-départements, puisqu'il y a trois départements, donc voilà. Et puis aussi grouper les commandes d'ouvrages parce que les ouvrages scientifiques sont assez chers et qu'en obtenant, à l'époque on pouvait obtenir des réductions assez importantes, les sociétés écologiques ont pu s'équiper assez facilement comme ça. Dès le départ, c'était une organisation toujours entièrement bénévole, dès le départ, elle l'a toujours. C'était structurée dès le départ. Et puis la partie finance, parce qu'il faut bien parler des cordons de la bourse, il y avait des cartes fédérales et sur les cartes fédérales était prélevée une dîme. Donc c'était au départ 50 centimes de francs, 20 ans après ça a été 80 centimes, 80 francs, donc je ne vais pas enlever le montant, je les avais enlevés puis je les enlevés parce qu'après ça faisait trop de diapos. Et puis Emile Simonneau, même à la langue barbe que vous avez vu tout à l'heure. Donc artiste-peintre à Cognat, en Savoie, a fait donc d'une de ses œuvres avant pour financer les projets de la fédération. Alors bien sûr, j'ai regardé sur internet qui était ce monsieur, quelles étaient ses œuvres et tout, et j'ai découvert qu'il allait juste à côté de chez moi et de l'au mieux, qu'il avait fait beaucoup beaucoup de choses dans sa vie, dont beaucoup de toiles et qu'il avait été céramiste avec des techniques que même les États-Unis enviaient. Et puis rapidement il y a eu les demandes de subventions pour les trois départements. Il y a eu onze présidents successifs, donc l'avant-dernier c'est moi, et puis l'actuel c'est Yves Coursuet qui est juste à main droite, pas à la vôtre. Mais dedans il y a eu deux, il y a Roger Girel et Marianne Meyer qui ont repiqué une deuxième fois. Donc le premier président, ce fut Roger Girel. il habitait Montméliande et dans sa voie, il est décédé en 2009. Il était professeur de cours agricole. C'est comme ça qu'il a écrit de sa main. Donc il a été président durant 16 ans. 5 ans plus 11 ans. Je trouve que nos ventes c'était déjà bien. Alors les moteurs de la fédération ça a été deux personnes. Arsène Saint-Martin, le créateur, celui qui était à l'initiative d'eux, et Roger Girel. Arsène avait 63 ans au moment, enfin 1960, donc il fut directement directeur du bulletin. Déjà sa profession c'était imprimeur, donc naturellement ça a été lui qui a recherché les sponsors, les subventions, il a recherché aussi les auteurs d'articles. Et puis à l'époque il n'y avait pas la saisie informatique comme aujourd'hui, donc il a saisi mes empages et puis ensuite géré mes adresses. Aujourd'hui tout semble facile avec internet, mais à l'époque c'était quelque chose. Et puis il s'est chargé également de la diffusion du bulletin. C'est lui aussi qui était chargé des cartes et des achats groupés d'ouvrages. Vous voyez, il ne manquait pas d'ouvrages justement. En novembre 1960, j'ai relevé qu'il y avait 300 exemplaires d'ouvrages scientifiques vendus. En mars 1973, donc 13 ans après, 5000 ouvrages cumulés. Ça fait pas loin de 400 ouvrages par an. C'est quand même énorme. Et c'est lui qui a fait la rédaction et des statuts et du règlement intérieur. Roger, lui, il avait quand même 23 ans de moins, donc il avait un petit peu plus de pêche. Et il a réalisé entre 59 et 60 la validation des statuts avec les autres fondateurs. Et puis il a structuré la fédération, voilà, pendant ce temps. Ensuite il a organisé, sans doute pas seul, mais enfin bon, c'est quand il y a un président, ça dit que c'est le président qui a organisé toutes les manifestations de 1960, donc l'Assemblée Générale Constitutive, le Congrès, le premier congrès et une exposition mycologique, le rendu mycologique et la réunion d'automne. Alors le premier congrès, il y a évidemment des photos. Alors je ne sais pas si ça se voit bien là, mais vous avez des dames qui sont en tenue de Savoie, avec la coiffe et tout. Alors bon, je n'ai pas trouvé de photos de très très bonne qualité, c'est dommage, bon voilà. Et puis les messieurs en bas, je pense que c'était tous les officiels, je ne connais pas tout le monde, enfin c'était la première fois. Et puis le même jour, le 26 juin, il y avait 90 espèces exposées. C'est quand même écrit, on dit bien, la liste des espèces exposées. Moi j'ai regardé, je les ai comptées, on avait 90. Alors dès la deuxième année, c'est le bulletin. Normalement il aurait dû paraître en janvier, mais il n'y avait pas assez de sous. Alors il a fallu trouver encore des sponsors, encore et encore, et ils sont arrivés à produire le premier bulletin en avril. Alors le stress énorme, c'était reposé surtout sur Arsène Saint-Martin. Les sociétés un peu moins, puisqu'elle s'était engagée à avoir six publications chacune, mais c'était quand même surtout Arsène qui était obligé de forcer un peu le destin. Donc les premiers ont été tirés à 3000 exemplaires. Le format 16-24, c'est exactement celui que nous avons aujourd'hui, il n'a pas bougé. Seul le nombre de pages a évolué, mais on est passé quand même de 16 pages à 64. Ça a été un support de liaison gratuit pour les 11 associations, mais pas gratuit pour les autres. Donc il y avait des abonnements pour les étrangers. Alors quand je dis étrangers, c'est étrangers à la fédération, et puis étrangers du pays. Parce que déjà, dès le départ, il y a eu des échanges avec les revues étrangères. Vraiment déjà, dès le départ, on pensait grand rayonnement. Et puis il y a eu une photothèque qui a débuté en 1961. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, on n'en a jamais, je crois qu'on n'a pas retrouvé trace. En fait, peu importe. Donc en 1962, en plus des congrès qui étaient organisés, l'Assemblée Générale, tout ça, le règlement intérieur est demandé à Arsène Sainte-Martine, donc il le fait bien évidemment. Roger Girard demande à ce que les sociétés s'engagent dans l'étude de la flore frangique de Haute-Montagne. Donc on dit que dès la deuxième année, ça ne s'appelle pas inventaire, ça ne s'appelle pas comme maintenant, mais déjà on pense à l'étude frangique en Haute-Montagne. Déjà aussi ça avait été fait pour la flore botanique, donc on voulait quand même faire la même chose. Et puis en novembre 1962, il y a eu l'idée d'une session microscopie. Ça n'a pas pu être réalisé de suite, ça a attendu deux ans pour se faire, mais ça veut dire quand même qu'il y avait l'idée dès novembre 1962. Alors en 1963, la société de Chambéry a eu l'idée d'un concours du jeune mycologue. Chacune, donc il y avait trois catégories, les moins de 11 ans, de 11 à 14 et de 14 à 16. Ils devaient tous reconnaître 40 espèces de champignons. Et bien évidemment adaptés à l'âge, mais quand même il y avait certains pièges pour ceux qui avaient entre 14 et 16 ans, il y avait quand même des espèces pas forcément faciles à identifier. Donc ils étaient assez exigeants vis-à-vis des jeunes. Je ne suis pas sûre que les jeunes, enfin quand je dis jeunes, dans les associations, puissent en déterminer autant, si rapidement. En novembre 1963, il y a un rapport sur les intoxications. Elles avaient été recueillies, il y a eu le premier rapport dessus. Et puis liaison avec la société mycologique de Cheva, en établis ou Piémont. Et puis aussi une convention signée avec le directeur du centre de transfusion sanguine de Chambéry pour des recherches médicales. Donc le but c'était dessiner sur certaines espèces de champignons la présence d'agglutinogènes en vue de l'élaboration d'un sérum test. S'il y en a qui s'intéressent, j'ai le résultat sur un article qui est sur mon bureau. Je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde, mais sachez qu'il est là si ça vous intéresse. Et puis, ultérieurement, soit le centre de transfusion de Chambéry, soit le laboratoire de toxicologie à Grenoble, nous ont demandé de les approvisionner, donc en 1992 et en 1996, Paxilus, Evolutus, Structulomarotinens, puis Romanus et Speciodissimus pour la recherche de Romanine. On progresse en janvier 1964, c'est une conférence d'initiation à la classification des champignons supérieurs à Albertville. Donc, vous voyez quand même qu'on ne pense pas qu'il y a la casserole, qu'il y a une progression et on sent quand même l'aspect scientifique chaque fois. En octobre 1964, c'est la finale du premier concours du jeune mycologue, concours qui fut abandonné en 1970 parce qu'il n'y avait pas de candidature. Et puis, enfin, puisque l'idée avait eu lieu deux ans auparavant, la première journée d'études microscopiques avec André Soleillat qui était donc le membre d'honneur et qui a assuré toute cette partie formation. Alors, nous avons la photo de la plus jeune participante au concours, elle avait 7 ans et donc elle a été capable de déterminer ses 40 champignons. Et puis, tous les petits jeunes, je ne sais pas si dedans il y en a qui sont devenus mycologues par la suite, mais donc c'était les finalistes du concours de 1964. Donc, il y avait des enfants, il y avait un potentiel, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, c'est 1964, peut-être qu'ils sont dans des sociétés, je ne sais pas. En 65, je n'ai pas trouvé de chose très particulière, sauf si j'ai sauté deux pages à la fois. Non, c'est ça. Alors, en 1966, c'est la première journée de formation des déterminateurs et utilisation des réactifs chimiques. Comme nos sessions actuelles, que ce soit botanique ou mycologie, récolte du matin, détermination après-midi. Alors, il y avait le rôle de déterminateur et de sous-déterminateur. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais créé le classeur fédéral. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il a voulu dire que, enfin, il y a eu une discussion là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire déterminateur ? Alors déterminateur, c'était celui qui était, on avait dit, dont l'autorité était incontestable, qui pouvait monter une exposition sans se tromper, bon, sans trop se tromper, et puis qui était capable d'élever un peu toutes les ouailles dans la société. Enfin, bon, c'était un cas d'or quoi. Et puis les sous-déterminateurs, parce que j'étais intriguée par ce mot, un sous-déterminateur, qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, c'était indiqué tel que dans les bulletins, on a fait dit, c'est quelqu'un qui est capable, qui connaît le mot blanc. C'était le bouquin de référence, qui connaît le mot blanc. Alors, c'était dit également, comme c'était les piliers des associations, il ne fallait pas trop les énerver, parce que c'est quand même eux qui faisaient fonctionner les associations. Enfin, sous-déterminateur, ça m'a un petit peu énervé. En 1966, il y a déjà pour acheter les ouvrages, maintenant, pour le matériel microscopique, pour le réactif chimique, et il y a eu une fiche de récolte qui a été faite avec des indications précises sur l'écologie. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais on voit quand même que c'est une fiche de récolte, avec la date, le nom du récolteur, le nom du déterminateur, localité-lieu-dit, abondance, le climat général, le sol, la végétation, le mode de vie, la nature des humus et les observations diverses. Je trouve que c'était quand même complet et enfin, moi j'ai été surprise, je ne me souvenais pas d'avoir vu ça dans les bulletins. Je les ai tous refusés. Donc, ça date de janvier 1967. C'est Monsieur Esset qui avait laissé sa fiche écologique à la fédération. En 1967, c'est la première réunion de la commission de toxicologie. Le président de la commission, c'est Marcel Traverson et en même temps, il est président fédéral. Il cumule les deux, mais à l'époque, c'était permis. En 1969, il y a eu des promenades éducatives. Donc, en Chartreuse, en région d'Annecy et des sorties en Morienne. Donc ça, je n'ai pas bien compris ce qu'il en était sorti, mais apparemment, je pense qu'il y a, donc c'était la promenade dans les bois et puis les explications sur le terrain. Et puis, en 1969 toujours, la réunion constitutive du comité fédéral d'animation. Alors, le comité d'animation, ça a été un organe essentiel. Le président a pu s'appuyer totalement dessus. Le président de ce comité, c'était Henri Robert, que vous êtes beaucoup connus, qui est toujours en vie, qui se porte bien, et 24 animateurs. Il y avait quatre secteurs géographiques. Je n'ai pas trouvé quels étaient ces secteurs, mais bon, c'était indiqué quatre secteurs géographiques. Et à titre d'exemple, en 1970, il y a eu 46 séances d'animation faites par neuf animateurs, donc Henri Robert, Kemmeret, Berger, Paco, Escalon, Burin et Monsieur et Madame Girel. Madame Girel s'occupant de botanique et Monsieur Girel s'occupant de mycologie, de Moulins. Donc, ce comité, ça a été le moteur de la fédération de 1969 à 1998, à laquelle il s'est arrêté. Donc, c'était des formations, des animations, des organisations de sessions. Et c'était une aide très appréciée des associations. Quelquefois, il y a eu même quelques conflits parce que certaines associations ont trouvé que le comité s'immiscer dans les affaires des associations. En 1970, la fédération veut être reconnue d'utilité publique. Donc, elle est obligée de refaire ses statuts. Et pour se conformer aux statuts types qui sont adoptés au Conseil d'État de juin 1966, elle est obligée de constituer une dotation mobilière. C'est une obligation. Donc, chaque association, il y en avait 19, a mis 50 francs au pot. La fédération a mis le vingtième tiers, enfin le vingtième, le vingtième, voilà. Et donc, du coup, ils ont récolté 1000 francs. Et, vous voyez qu'ils étaient quand même très, très mobilisés et très contents, en tout cas, de cette reconnaissance d'utilité publique qu'ils sollicitaient. Et elle a été obtenue le 24 avril, publication au journal officiel, le 2 mai. Alors, je l'ai apporté, hein. J'ai mis mes pins de l'époque. Bon, ça marque une époque, bien sûr, hein. Je les ai mis aujourd'hui, vous pensez bien que je n'en ai pas d'habitude. Donc, il y a eu différents… il y a eu des pins. Et puis, il y avait aussi une épinglette parce qu'il y a eu une époque d'épinglette, voilà. Et puis, également, un fagnon. J'avais demandé à notre président s'il pouvait en amener quelques-uns. Si jamais ça vous disait envie, je ne sais pas moi, de faire l'épouvantail dans votre jardin ou une chose comme ça, vous pourriez en emmener. Alors, une petite chose quand même, c'est que ce qui est dessiné sur le fagnon, c'est le dessin de Patrick Bon, le fils de Marcel. Et puis, les autocollants qui sont en bas, donc, il y avait plusieurs formats. Ça se connaît derrière le mètre, je ne sais pas. Et puis, l'autre qui était un peu plus gros, comme ça. Et lui, il se connaît sur les voitures. À l'époque, il y a eu une phase où on connaît plein de choses sur les voitures. Maintenant, ça ne se fait plus, mais à l'époque, ça se fait plus. Au moins, le dessin, c'est Pierre Moine-Locose. Excusez du peu. Il y avait en 1973 deux documents qui circulaient dans la Fédération. Le souci, c'était quand même important. Préservation, enfin, respect de la nature et puis surtout de la propriété d'autrui. Parce que c'était quand même important. Enfin, ça l'est toujours, mais on n'insiste peut-être pas assez. Et sur le respect de la nature et sur la propriété d'autrui. Et c'était distribué très largement dans les associations et auprès du public. Alors là, on fait un bond de plusieurs années. En 2013, on a organisé la Fédération en cinq pôles. Édition, formation, toxicologie, bibliothèque, biodiversité. Auparavant, c'était organisé aussi, il ne faut pas croire, mais ça ne s'appelait pas Pôle. Sauf, il y a une création, c'est le dernier, la biodiversité. Ça n'existait pas auparavant. Alors, le pôle édition, bien évidemment, c'est le bulletin trimestriel. Je vous en ai mis un certain échantillon et surtout le tout récent, le mois de mai. Donc, sans discontinuer, tous les trimestres depuis 1961. C'est quand même remarquable. Il n'y a pas beaucoup de publications en France où il y a une telle régularité. Et puis, nous avons un comité de lecture. Alors aujourd'hui, la commission de lecture, on l'appelle le comité de lecture aujourd'hui. Ça existe depuis 1972. Là aussi, sans discontinuer. Alors, il y a eu sept directeurs successifs de bulletins. Il y a eu onze présidents de la fédération, mais il n'y en a eu que sept directeurs. Alors, vous voyez, il y a eu un travail sur le long terme. Nicolas, qui était l'avant-derrier, Nicolas Valvan, qui est là, et Daniel Sorrentino, qui est juste derrière le président, voilà, qui est là, et qui a pris la suite depuis 2011. C'est un gros poste et ça demande beaucoup de travail. Au lancement, on a fait le choix de la gratuité. Ce qui fait que notre ami Arsène Sainte-Martine s'est épuisé à rechercher du financement pour que ça soit gratuit. La pagination du bulletin, c'était tout ce qu'il y a entre associations, il y avait de la publicité, et tout ce qui était article scientifique, c'était vierge de toute réclame. Voilà. Donc, il y avait 16 pages. Alors, on fait aujourd'hui, enfin depuis un certain temps, 64 pages, sauf lorsque c'est un bulletin double, comme cela, ou un bulletin à thème. À ce moment-là, on ne compte pas forcément le nombre de pages. Donc, le premier bulletin, il présente les associations. Dès le deuxième, vous avez des articles scientifiques, notamment sur quatre, tu vois, Cortinergis orelanus, Clitocybe vermicularis, Idnilum auratinée, et Anturus azéroiformis. Vous avez toutes les maîtres là, vous les remettez dans le bon an. Sur le vocabulaire mycologique, les conseils d'utilisation des fleurs. Donc, franchement, on est là dans l'aspect scientifique, tout de suite. Le numéro 9, bon, je ne vous ai pas fait l'ensemble des bulletins, mais le numéro 9, c'est quand même les orchidées et leurs champignons symbiotiques. Ça correspond à ce qui vous a déjà été dit. Et puis, le numéro 1, c'est la contribution à l'étude de la fleur frangique du Sud-Ouest. Alors, en ce qui concerne les photos, bon, le premier, vous verrez, le premier bulletin, bon, de la photo, c'est le numéro 29, il y a juste une page, la première page couleur, et puis après, il y a eu une page interne avec deux couleurs, deux photos, et puis après deux pages interne, et puis maintenant, c'est tout, tout couleur, tout quadricrome. La partie administrative, parce qu'à l'époque, en 1960, il n'y avait pas de mails, évidemment, et puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le téléphone. Donc, les PV des assemblées, toutes les annonces, et bien ça passait sur le bulletin trimestriel. Et puis, régulièrement, il y avait les hommages aux personnes disparues dans les associations. Alors, la partie scientifique, c'était donc, ça a été, sur toutes ces années, de très nombreuses espèces nouvelles décrites, que ce soit sur une localité, que ce soit sur la région, ou sur la France. Des sujets variés, également, de nombreux auteurs, alors, issus des associations fédérées, mais aussi, issus de la région, sans qu'ils soient, forcément, fassent partie d'une association, et puis aussi, des gens qui sont hors association, hors fédération, hors France. Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs. Je vous ai mis quelques auteurs, comme là, comme ça, pour que vous voyez. Vous avez, quand même, des gens, comme Marcel Bon, Marcel Josserand, Denise Lamont, Robert Cuner, Marcel Le Gall, c'est quand même des gens qui ont, quand même, compté pour la mycologie. Robert Cuner, enfin bon, Jean-Marie Pelt, Romanisi, et tant d'autres, parce que j'ai arrêté, il n'y avait qu'une page, je ne voulais mettre qu'une page. Par contre, en matière de mycotoxicologie, il y avait Lucien Giacomini, que vous connaissez pour la plupart, et de nombreux autres médecins, qui ont contribué à des rubriques de toxicologie, ou de médecine en relation avec les champignons. Il y a eu des mycoses, enfin bon, des choses comme ça. Voilà où ressemblaient les premiers bulletins. Vous aviez une petite, un champignon, donc, en rouge, et tout le reste du bulletin était en noir et blanc. Il y avait beaucoup de réclames, beaucoup de réclames, on disait, à l'époque. Alors, il évolue, donc ça c'était jusqu'au numéro 29. A partir du numéro 29, il y a un logo qui apparaît. Vous le voyez là-haut, noir et blanc, et une première photo couleur sur la page. Mais il n'y a pas de photo couleur encore à l'intérieur. Ce sera ultérieurement. Et donc, voilà, après il y a eu le logo en couleur, il était en noir et blanc, et puis il est devenu en couleur à partir du 102. Et puis nous avons fait aussi des bulletins à thème. À partir de 1991, donc quand même 30 ans après, vous voyez qu'il y a donc des aphilophoras, les myxomycètes, les ascomycètes, l'huile ne verte, les garides. Alors, soit c'était un genre, soit c'était un milieu. Vous voyez les auteurs, donc Jacques Boidin, Marianne Meyer, Aïel, Fadonise Lamont, tout ça, ce qu'on revient. Le numéro 144 a été dédié au professeur Robert Cunert qui a acté quand même, avec de mises amours, deux figures emblématiques de la région, enfin, de l'université lyonnaise. C'était quand même deux piliers. Comment ? Ça va venir, ça va venir. Donc, le spécial Cunert, ça date de 1997. Il y a eu 30 auteurs quand même. 30 auteurs, 160 pages. Ça fait un beau, un bel ouvrage. Ensuite, il y a eu les champignons pleurotoïdes. Denise Amour a fait deux bulletins. Un bulletin sur la zone alpine végétation et un bulletin sur la zone alpine champignons. Elle était avec Pierre-Arthur Moreau, Philippe Pellissier et Michel Hérault. Les bolets. Les lichens. C'est un ouvrage qui a été très, très rapidement épuisé. Les bryophytes, très, très rapidement épuisés également. Et puis, nous avons fait des bulletins particuliers pour, en hommage à des personnes que nous aimions particulièrement, notamment Jean-Claude Deyana, qui a été spécialiste des inocibles. Et puis Pierre Monde-Locose, illustrateur renommé et spécialiste des cortinaires. On lui doit également les illustrations de l'Atlas des cortinaires, dont je parlerai après. Alors, dans les bulletins un petit peu particuliers, il y a eu le bulletin numéro 100. Puisque 100, ça a été dédié à Elias Magnus Frise, qui était quand même quelqu'un de très, très important pour les sciences naturelles. Et puis le numéro 200, enfin qui était en fait 200, 201, où il y a eu 35 auteurs d'articles. Alors là, ce sont toutes les couvertures, enfin, quelques couvertures rappelées. En 2008 et 2009, l'Abréan et la Région ont soutenu deux bulletins. Ils sont là. Le bulletin « Champignons coprofils » en 2008, donc avec 10 auteurs. Et en 2009, « Site remarquable ». C'était important pour nous de faire voir à l'Abréan et à la Région que nous étions en capacité de réunir des auteurs de… Enfin, disons, il y avait dedans un pédologue, un mycologue, avec des pays différents, des auteurs de pays différents. Parce qu'il y a, il est dans Francesco de Véry. Enfin, il y a, bon, voilà. C'était pour leur faire voir, nous sommes capables de fédérer, on ne se bouffe pas de nez. Les sites remarquables, pareil, mais cette fois-ci, il y a 18 auteurs. Mais, faute d'argent, ils n'ont pas continué. « Spécial orchidée » que vous avez là aussi, qui a été en 2011, il y avait 7 auteurs. Et là, en 2015, le prochain bulletin, celui qui vient de paraître en mai, donc le prochain, c'est celui qui est ici, mais celui qui paraîtra en août, il est dédié à Denise Amour et à Marcel Bon. Parce que les deux personnes ont compté énormément pour la mycologie française. 15 auteurs, donc il y a un nombre de pages important aussi. Alors, depuis le mois de mai, vous avez un nouveau bulletin. Parce que le souci constant quand même de ce bulletin, c'est la qualité du contenu, la diversité des articles, la diversité des articles et la diversité aussi de niveau des articles. Et je peux vous dire que Daniel qui est là, et Nicolas avant, enfin tous les autres, tous ceux qui ont précédé, ce sont toujours ce souci constant de qualité du contenu, variété aussi, et aussi de la présentation. Et donc, pour présenter différemment, on vous a mis un petit coup de jeune à ce bulletin. Et vraiment, vous avez un très, très beau, un très, très beau document. Pour moi, je suis fière et je trouve que ça donne vraiment envie de lire. En plus du bulletin de liaison, en plus du bulletin trimestriel, puisqu'au départ, le bulletin trimestriel était fait pour la liaison entre les sociétés, au fur et à mesure que les articles sont devenus plus scientifiques, tout ce qui était, et puis aussi au fur et à mesure des nouvelles technologies, qui fait qu'aujourd'hui, on passe en même facilement. Alors, il n'y avait plus nécessité d'utiliser le bulletin trimestriel comme organe de liaison. Donc, on a décidé de créer un bulletin de liaison. D'abord, il a été créé sur papier. Toutes les photos étaient noires et blancs. C'était distribué un an après. Donc, ça n'a pas présenté beaucoup, beaucoup d'intérêt. On a quand même persisté pendant six ans. Et puis après, il y a eu la généralisation d'Internet. Donc, depuis 2008, c'est une édition électronique. C'est gratuit. C'est diffusion immédiate, pratiquement. Enfin, une fois que Laurent Francini a mis en page tous les articles qui lui sont envoyés, évidemment. Le nombre de photos en couleur n'est pas limité. Et les possibilités de texte, non plus. Donc, tout le monde y trouve son corps. Alors, il y a un certain nombre de sociétés qui ne pensent pas forcément utiliser ce canal. Mais bon, c'est dommage. Et puis, on a quand même beaucoup de publications fédérales. Depuis la création, donc en 1971, on a créé, on a édité les premiers pas en mycologie. Les racines latines utilisées en mycologie. Les ammanites européennes. La fleur analytique des cortinaires. Alors, Vodémécom et Fichefamy. On en a encore, mais c'est dépassé. Donc, on ne les vend plus. En 1995, la monographie des lexinomes d'Europe. Et en 2003, on lui a reçu l'émotique. Alors, l'exception, ce sont ces deux ouvrages. Je vous les ai amenés parce que c'est écrit de la main de Paul Escalon. Précis de Mykonimi. Donc, traduction des appellations grecques et latines des genres et des espèces en mycologie. Et puis, lexique mycologique en six langues. Français, latin, espagnol, italien, allemand, anglais. Et tout écrit. En plus, c'est bien écrit. Donc, c'est vraiment… Enfin, c'est quelque chose qu'on réduite régulièrement. C'était une encyclopédie. Alors, les publications fédérales qui sont encore d'actualité. Donc, il y a les clés des ramarias européennes. Les clés des polyports à chapeaux. À la découverte des champignons. Donc, je vous parlerai après. Les travaux mycologiques en hommage à Antoine Ayonne. Les myxomycètes. Vous pourrez voir. Et puis, quand même, il y a eu 1600 exemplaires. Et puis, moussypatiques en tosérote du département de la Savoie. En plus, nous avons édité une série sans périodicité définie. Les cahiers de la Fédération. Donc, en 2011, ce sont les russules de l'Argonne Ardenaise. 2013, Miettes sur les innocibles. Et en 2014, il y a eu la première partie et la deuxième partie de la contribution à la connaissance épaisisale par Nicolas Van Voren. Épaisisale de Rhône-Alpes. C'était un très gros succès. Alors, voilà. Deux, donc, à la découverte. Le premier exemplaire, 15 000 exemplaires vendus. On peut vous dire que, lorsque, en édition, un document qui est édité à plus de 1500 exemplaires, c'est un succès. Et, comme on n'en avait pas assez, on en a refait 5000 qui ont été épuisés pratiquement en deux ans. Donc, on en a redemandé 3000 de plus. On en a réédité 3000 de plus. Ça marche. Donc, comment ça a été fait ? C'est une œuvre collective. En 2002, enfin, a abouti en 2002, l'équipe animée par Pierre-Arthur Moron et un grand nombre de personnes, donc, a fait ce fascicule qui était épuisé, enfin, pas assez rapidement, mais en 2010 il était épuisé. Donc, pour pouvoir avoir un autre document actualisé, enfin, c'est surtout, on l'a entièrement refait parce qu'on n'a pas retrouvé le document initial de 2002. Donc, on l'a entièrement refait avec une nouvelle équipe dont les animateurs étaient Maurice Durand, qui est à la Beaufond, qui se cache à Beaufond, et Laurent Francigny, surtout, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail dessus. Donc, premier tirage 5000 exemplaires, deuxième tirage 3000. Donc, c'est un ouvrage qui est utilisé à la fac de pharmacie et dans de nombreuses facultés de pharmacie et beaucoup d'associations françaises ou en pays francophones. notamment, en Suisse, la VAPCO l'utilise dans toutes ses sessions de formation. La Fédération, depuis 1990, a voulu, enfin, a voulu bien éditer, se lancer dans l'Atlas des Cortinères. La classe des Cortinères, c'est quelque chose, c'était une aventure importante. Donc, elle ne s'est pas aventurée seule dans l'aventure. Il y a une SARM qui a été créée et la Fédération est un des 20 actionnaires de cette heure. Donc, depuis 1990, sont sortis pratiquement un par an. Donc, un des auteurs derrière vous, André Bidot. L'illustrateur principal a été Pierre-Main de Locose. Et donc, maintenant, il y a des jeunes qui sont… Donc, un jeune qui s'est ajouté… Jean-Michel Bélanger. Comment ? Non, mais qui s'est ajouté à l'équipe, pardon. Très bien fait de le bien. Donc, il ne peut pas ajouter à l'équipe. Et Xavier Carteret qui est venu s'ajouter pour l'illustration des planches. Donc, il y a vraiment un très, très bel ouvrage. Le 23ème est en cours. La phase 23 est en cours parce qu'on dit « là ». C'est comme ça. Et c'est prévu en 24 tomes. Maintenant, je vais vous parler de la formation. Donc, Christelle est par là. Christelle Gérard est par là. Donc, vice-présidente. Donc, le principe d'une journée de formation ou une session, c'est une association fédérée ou un groupe de personnes, s'il n'y a aucune association qui veut s'en occuper, ou un groupe de personnes, organise pour l'ensemble. Alors, en principe, l'hébergement et les salles de travail sont dans un même lieu. Ce qui fait que les personnes qui participent n'ont pas à s'occuper de se trouver à un hôtel, se trouver à manger, etc. Un guide d'organisation d'une session a été créé en 2007. Il est réactualisé régulièrement. Voilà. Et la fédération assure les avances financières quand il y en a besoin. La plupart du temps, il y en a besoin pratiquement un an à l'avance puisqu'on est obligé de retenir l'allocation un an à l'avance. En novembre 2008, la fédération est déclarée organisme de formation. Ce qui fait que les personnes qui arrivent, enfin qui peuvent faire prendre en charge leurs sessions botaniques ou mycologiques dans le cadre de la formation continue, c'est tout à fait possible. En 1976, je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir le père Fritsch, le père Robert Fritsch, expliquant les associations végétales. Il est là, il explique très doctement avec le doigt levé et tout le monde écoute. Les premières sessions. Alors, en 1976, il y a eu botanique, mycologique. En 1986, micromycètes et zodempines. En 1987, mycologie en chaîne verre. En 1988, myxomysètes. En 1991, des petits groupes débutants en session. En 2008, les débutants en mycologie. Maintenant, on traite, enfin on traite, pardon. On s'occupe des débutants dans chaque session mycologique. En 2010, débutant en botanique. Je vais vous donner un exemple de l'année 1988 parce que c'était une année très fertile. Journée terminologie à Grenoble. Techniques de communication. Journée des espèces intéressantes ou rares qui continuent toutes les années. Il y a la journée des espèces intéressantes ou rares. Les sessions botaniques en massif des Bouges. Mycologie à Saint-Joriot. Mycologie en zone alpine. Stage mousse. Mycologie des dunes à Saint-Valerie-sur-Somme avec Marcel Bon dans son fief. Et les espèces nivales de myxomysètes. En 2015, à noter que c'était les vingt-septièmes journées mixo. Et les participants sont issus d'une vingtaine de pays. J'ai compté même, c'était 22. L'exposition fédérale annonce le bon. En 1990, le professeur Denis Zamour a organisé le quatrième symposium international de mycologie arctico-alpine. Et la fédération a été chargée de l'exposition mycologique. Sous la responsabilité de la société de Modane. En ce qui concerne les formations, je vous ai parlé de la possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue. Mais aussi, la fédération prend en charge, une prise en charge individuelle prend un effet collectif. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps un adhérent d'une association fédérée. L'association en question ne peut pas aider financièrement cette personne. Donc, elle demande une prise en charge fédérale. Et dans ce cas-là, il y a une convention avec contrepartie ou remboursement si l'adhérent n'assure pas les contreparties auxquelles il s'était lui-même engagé. Alors, je vous donne deux exemples. La formation à microscopie, à l'époque, on n'en faisait pas à la fédération. Donc, on a envoyé plusieurs personnes se former en Belgique. Et donc, lorsqu'elles sont venues, elles ont fait des sessions pour les débutants. ou une prise en charge partielle puisque l'année dernière, nous avons réussi enfin à avoir ce DIU, donc Diplôme Interuniversitaire de Mycologie. Là, il y a eu une prise en charge de la fédération de 250 euros la première année et de 250 euros la deuxième année pour 7 personnes qui se sont présentées. Enfin, qui ont fait cette demande parce que tout le monde ne l'a pas demandé. Il y a également du matériel pédagogique. Alors, soit la fédération prête à 0% des sommes pour acheter du matériel pédagogique, que ce soit des ouvrages ou du matériel. La plupart du temps, c'est plutôt du matériel, mais ça existe aussi en bouquin. Et puis, la fédération a acheté des matériels pédagogiques, un microscope, des panneaux pédagogiques, etc. Alors, elle peut prêter avec une convention si c'est un individu ou sans convention si c'est avec une association. En ce qui concerne la toxicologie, je ne m'appesantirai pas trop dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais en fait, je voulais quand même vous en parler. Depuis 2005, ça existe depuis longtemps, mais c'était plutôt mon nom. Donc, en 2005, Philippe Savieu qui a repris ça en main et il a créé le réseau Mycotox de la fédération en étroite relation avec le centre antipoison de Lyon. À l'époque, ça s'appelait juste le centre antipoison de Lyon, puisque lui-même était médecin toxicologue à Grenoble, au CHU, au centre de toxico-vigilance de Grenoble. Ce centre de toxico-vigilance a été dissous et maintenant, chaque centre antipoison de France s'appelle CAPTV, c'est-à-dire centre antipoison et de toxico-vigilance, puisque ce qu'il faisait à Grenoble a été réparti sur l'ensemble des centres antipoison de France. Et puis, depuis juillet 2014, demain, pour le réseau Mycotox, le centre antipoison avait besoin de quelqu'un pour identifier une espèce, par exemple. Et bien, il téléphonait, « Allô, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un à tel endroit ? » Je trouvais la bonne personne. En principe, on a eu deux fois à s'en servir et les deux fois, ça a été réglé en moins d'une heure. Donc, ça a été très, très intéressant. Une fois, c'était une amamie de phalloïdes. Michel Martin était là. Il a pu déterminer tout de suite, il est allé, c'est un monsieur qui est allé chercher dans un cimetière pour tester. Oui, c'est vrai. Il est allé chercher ses phalloïdes dans un cimetière. Il a testé la semaine d'avant des champignons qui ne lui ont rien fait. Donc, il a testé la semaine suivante. Après, il s'est retrouvé aux urgences. Auparavant, il est allé quand même chercher son champignon, chercher ce qu'il avait laissé. Depuis juillet 2014, le réseau national Forum Nicoliste, avec plus ou moins 30 participants, dont 8 présentés par la Fédération. Il a été fait avec les 930 poisons de France. Je vous ai mis juste un exemple. Vous voyez les photos comme elles sont vilaines et on nous demande d'essayer de déterminer. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple de demande. Pouvez-vous nous aider à identifier ce champignon ? Oui, bon. Il y en a un qui répond, un deuxième qui dit, c'est OK. Le pôle bibliothèque, bon, ça s'est enrichi de la bibliothèque. C'est enrichi au fur et à mesure des parutions fédérales, des échanges, des dons et puis de l'achat d'un important fonds documentaire avec le soutien de l'Adrien et de la région. Et j'arrive au pôle biodiversité et le programme Mycoflore, dont le responsable est Nicolas Van Voren. Nous avons fait depuis 2008 de nombreuses démarches pour nous positionner comme pôle Fonge auprès de l'Adrien et de la région. La décision de l'Adrien et de la région a été de confier le pôle Fonge au pôle flore et habitat qui existait déjà. Donc, nous avons signé la charte du pôle d'information naturaliste, pôle flore et habitat, auquel nous adressons nos données. Donc, les deux conservatoires qui sont chargés de ce pôle flore et habitat, ce sont les conservatoires botaniques alpins, national alpin, et le conservatoire botanique national de Massif central. Maintenant, nous avons remis pour des raisons de comédité. Nous avons fait trois inventeurs ces dernières années à Mycoflore, donc une coopération transfrontalière Alcotra. C'est un programme qui a duré deux ans avec le CRPF et puisque c'est un intérêt avec la région d'Italie, région Clément, Ligurie, l'université de Gênes, la province d'Imperia. Une dizaine de participants issus de sociétés fédérées, 25 parcelles sur quatre départements. Et il en est sorti ce guide pratique de mycosylviculture que je pourrais feuilleter si vous voulez. Je sais que j'en ai reçu un parce que toutes les personnes qui ont participé en ont reçu un exemplaire. Je ne sais pas s'ils en ont encore d'autres exemplaires au CRPF. Vous pouvez vous renseigner. Alors, il y a eu la forêt de Sous. Il y a eu un Chablis. Il y a eu une forte tempête qui a cassé un nombre d'arbres importants. Et l'ONF a décidé de laisser en libre évolution pendant dix ans cette forêt en forêt de Sous, cette parcelle en forêt de Sous. Donc François Armada qui est là-bas au fond, qui se cache, la Société de Valence Sud est en étroite collaboration avec, que j'ai oublié, Bernard Lévoire et aussi Benoît de Delin, qui était déjà auparavant, qui commençait déjà à étudier les insectes sa propre ville. Le Sméryl, ça a été pareil. C'était Bernard Lévoire et Jean Cavet, en étroite relation toujours avec Benoît. C'était l'inventaire des insectes et champignons du bois mort dans une zone en libre évolution sur deux ans. Et donc c'était agrégné dans le Rhône. Donc les inventaires participent à la formation, bien sûr. On peut les classer soit dans la formation, soit dans la biodiversité. J'ai fait le choix de les mettre dans la biodiversité. Un exemple, les Amis du Parc de la Vanoise ont organisé des sorties en 1970. Donc ça a été dans le bulletin 39 de la Fédération. Donc on voit ce qu'il y avait déjà de bonnes relations. De 1963 à 1986, Denise Amour et Robert Cuner ont prospecté la zone alpinée, beaucoup le Parc de la Vanoise. Et nous nous sommes arrivés en 2014, nous mettant dans les pas de Denise Amour, de Cuner et de Marcel Bon, qui devenaient décédés entre temps. Donc nous sommes contents d'avoir pu continuer cet inventaire sur la durée. Le pôle biodiversité a été créé en 2013. Création et mise en place du programme Mycoflore, connaissance de la fange en Rhône-Alpes. Nicolas Van Voren a été à temps plein sur ce projet d'avril 2013 à janvier 2015. Il vous en parlera davantage demain. Donc nous avons eu un soutien, un soutien moral important, un soutien financier un petit peu moins de la région Rhône-Alpes et de l'Adréal. Et puis, pour terminer, nous avons des réunions interfédérales depuis 1991. Donc nous avons, en 1991, il y a eu l'idée de réunion interfédérale avec la FAM, c'est-à-dire la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes. Et puis, on a eu une première réunion en 1992 et ainsi de suite. D'autres associations, d'autres fédérations se sont collées et d'autres associations également. Et vous voyez donc, la première c'est… Je ne sais pas si vous me reconnaissez, parce qu'il y a un certain nombre de kilos à moins. Et puis, on dirait aussi LAO à droite. Vous reconnaissez sans doute Pierre Neuville à moitié tournée, voilà. Et puis, en 2015, eh bien, c'est celle de cette année où nous avons mis les bases pour nos organes. Enfin, du même, déjà depuis l'année dernière, en vue d'une liste rouge nationale. Donc, il y a eu du chemin de fait depuis… voilà. Et les questions-réponses, s'il y en a. Applaudissements. Applaudissements.